Mais d'abord, on va parler d'éducation. C'est une semaine qui ne sera pas évidente dans les classes. Bien oui, je retrouve Sylvain Duclos qui n'est pas tout à fait en vacances encore pour parler de cette dernière semaine à l'école qui va être chaude. On a parlé de cette vague de chaleur qui va nous frapper probablement à compter de fin de la journée, même demain. Et ça va durer presque toute la semaine. Des humidés qui seraient sentis à plus de 40 à certains endroits. On en a déjà parlé ensemble, mais vraiment, cette semaine, ça ne sera pas facile. D'abord, est-ce qu'il y a encore des examens à différents endroits cette semaine? Oui, il y a des examens cette semaine. Ça ne sera pas facile. Le primaire, je crois que les examens ministériels se font un peu plus tôt. C'est terminé. On est dans les activités de finalisation, de ménage de classe. Mais au secondaire, on est en plein dans les examens. Ce matin, c'est l'examen d'histoire. Il y a l'examen de science et de mathématiques cette semaine, jeudi, je crois. Donc, ça va être une grosse semaine. La concentration, ce n'est pas facile dans des conditions comme ça pour les examens? Tout à fait. Puis pas juste pendant les examens. C'est-à-dire que les jeunes, la concentration, c'est difficile. Imaginez un local fermé, pas de climatisation. Bien souvent, pas de fenêtre ou une fenêtre qui peut s'ouvrir de 8 cm. Pour faire un examen de 3 heures, où est-ce qu'on ne peut pas sortir avec nos jeunes, ce n'est pas évident. Puis ça va aussi venir influencer sur leur motivation à se présenter aux journées de récupération, par exemple, en après-midi. Je ne suis pas certain que dans les écoles secondaires, ça va être très, très attrayant de venir faire de la récupération à 42 avec une déce. Est-ce qu'on peut s'attendre, dans des cas comme ça, d'avoir un impact sur, oui, sur l'apprentissage, mais sur les notes aussi des examens? Est-ce que ça peut avoir une influence? Je suis certain qu'on va avoir une influence sur les résultats des élèves. Première des choses, les élèves vont moins venir réviser à l'école. Donc, on va voir une incidence de cette façon-là. Puis la concentration, on le sait, nous-mêmes, on a de la difficulté à se concentrer à la maison lorsqu'il fait chaud, on s'en dure plus. Les jeunes, le 3 heures, il est excessivement difficile pour eux, puis on ne met pas les conditions vaillantes du tout. Qu'est-ce que les écoles peuvent mettre en place, justement? Bon, on connaît l'état du parc immobilier actuel. Ce n'est pas toutes les écoles qui sont climatisées. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser, justement, une meilleure concentration des élèves? Je vous dirais que c'est assez limité, ce que l'on peut faire. On vous demande toujours d'inventer, de réinventer la route, de voir les locaux qui sont peut-être plus climatisés, avec des plafonds qui sont plus hauts, éviter les locaux avec des fenêtres, etc. Mais c'est limité ce qu'on peut faire dans une session d'examen pour déplacer tous les élèves. Puis là, on parle des jeunes qui sont pour les examens du ministère, mais tous les nouveaux, bien entendu, sont en examen en même temps, même si ce n'est pas le ministère. Puis là, on sort les popsicles puis les ventilateurs, mais ça ne fera pas des miracles, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'il y a des activités qui peuvent être mises en place? Par exemple, on prend plus de pauses, est-ce qu'on peut mettre en place des trucs pour les rafraîchir? Oui, il y a les popsicles, mais est-ce qu'on peut faire des activités pour permettre aux jeunes de se rafraîchir, les inciter évidemment à boire plus d'eau? J'imagine qu'on met tout ça en place aussi. Oui, bien entendu. Au primaire, un peu plus facile, je vous dirais. En ce moment, cette semaine, parce que les évaluations sont terminées, au secondaire, en session d'examen, malheureusement, c'est à peu près impossible de le faire. Donc, on s'hydrate bien comme il faut avant, on essaie de se rafraîchir, on ne va pas courir dehors pendant les pauses. Mais pendant ces trois heures-là, bien, on ne bouge pas trop, puis on ferme les lumières. Oui, c'est ça, effectivement, pour la concentration, pour trois heures d'examen, quand même, c'est pas rien. Je me rappelle, moi, les mains qui collent sur le papier aussi, sur la feuille, quand on écrit. Pas nécessairement évident pour nos jeunes, d'autant qu'on devrait en vivre de plus en plus de ces vagues de chaleur-là. Comment vous entrevoyez, justement, les prochaines années? En fait, moi, je pense qu'effectivement, on va voir de plus en plus de ces vagues de chaleur. On est de plus en plus habitués aussi à vivre dans un environnement qui est climatisé. Donc, on le ressent d'autant plus en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant d'être dans des situations comme celle-là où est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir. Moi, je me questionne vraiment, même sur le principe de l'évaluation ministérielle de fin de l'année, comme ça ici, à la mi-juin. Est-ce que c'est nécessaire de faire des évaluations de cette longueur-là et de mettre nos jeunes dans ces contextes d'apprentissage? Bien, c'est une réflexion qu'on va avoir au courant de l'été, Sylvain Duclos. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne dernière semaine. C'était vous une bonne journée. Au revoir.